Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est à Disneyland Paris et on va vous montrer un petit peu tout ce qui va avoir lieu pendant la saison de Noël à Disneyland Paris. Allez c'est parti, générique ! Bon les amis, je vous invite dès le début de cette vidéo à vous abonner bien sûr en élaissant un petit pouce et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et aujourd'hui on est à Disneyland Paris comme tu peux le savoir. Et regarde en fait le Railroad, ils ont fermé le Railroad parce qu'aujourd'hui tout simplement il y a des travaux du coup pour le sapin, pour tous les petits décors de Noël. En fait on voit juste là-haut, en fait vous allez voir le sapin, voilà le sapin de Noël qu'on voit le bout, on voit le bout. Et du coup tout autour c'est des palissades parce que tout simplement ils ont commencé à mettre tout ce qui était les décorations de Noël. Alors j'avoue que ça peut être super sympa, j'entends quelqu'un qui est en train de faire tac tac, qui est en train de travailler là juste derrière. Du coup ça peut être super sympa mais c'est vrai que honnêtement j'ai envie de te dire, on va découvrir vraiment la saison de Noël. Donc là il y aura des décors quand même qui ont été installés ici sur Main Street à Disneyland Paris. Mais j'espère vraiment qu'on va découvrir un petit peu plus de choses parce que là pour l'instant on est quand même un petit peu caché. Mais bon, samedi c'est le grand jour, ça commence le 11 novembre cette saison de Noël à Disneyland Paris. Et j'ai envie de te dire qu'on sera présents, il y aura du food, il y aura de la test food, il y aura plein de choses, il y aura des décors, il y aura du Hyperion, il y aura du Lucky Nuggets. Et ne t'inquiète pas, tu vas avoir plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Du coup les amis, regardez le sapin, il est juste ici, il est vraiment joli. J'ai hâte de voir la décoration du sapin bien sûr s'éliminer puisque tous les soirs comme vous le savez, pendant cette saison de Noël à Disneyland Paris, on a l'élimination du sapin en même temps que la parade est un salon de Mickey. Donc voilà, on espère vraiment qu'il va y avoir d'autres choses. Bon du coup les amis, regardez, ils ont déjà installé en fait ici sur Main Street les trois premières guirlandes de Noël, donc les guirlandes de Halloween ont complètement disparu. Et j'ai envie de te dire que là on retrouve un petit peu l'esprit de Noël. Bon on n'y est pas encore, ça démarre que samedi bien sûr, mais on va retrouver vraiment la parade est un salon de Mickey qui passera ici sur cette voie. Je pense que ça sera deux fois par jour. Et puis bien entendu, il y aura trois autres guirlandes qui seront installées. Et regardez, regardez, Joyeux Noël, ça y est, ils ont commencé vraiment à installer dans les boutiques. Donc là dans les boutiques clairement, on a énormément de choses. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Regardez, en fait, tout ce qui est ici. Donc on a le petit Joyeux Noël, voilà, juste là, Alice au Pays des Merveilles. Donc on voit bien les petits décors. Donc il y a aussi des petits trucs de Noël à l'intérieur. Et puis regardez là, très joli aussi également, les petits sapins de Noël qui arrivent tout de suite dans les boutiques. Moi je trouve ça super joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez ça super joli ou pas du tout pour cette saison de Noël, ce qu'ils ont fait. Et il y en a aussi de l'autre côté Emporium, voilà, en fait, du côté d'Emporium, ils ont décoré aussi également. En fait, partout, je crois que ça y est, je crois qu'ils ont vraiment mis les décors de Noël un petit peu partout. Et je dois dire qu'honnêtement, ça fait super plaisir. Donc du coup, les amis, regardez, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises déjà, ça commence dans 48 heures. C'est samedi que ça commence, Noël à Disneyland Paris. Et je dois dire qu'honnêtement, on est hyper hypé. On sera sur le parc, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous voulez venir nous voir, ça sera avec grand plaisir comme toujours. Bon du coup, les amis, à partir de vendredi ici au Victoria, donc je pense que tout le monde connaît, il y aura les pâtisseries de Noël normalement qui seront là à partir de vendredi. Et puis, vous aurez aussi des petites food un petit peu partout dans Disneyland Paris, ce qui fait qu'en réalité, on va pouvoir goûter pas mal de food. Alors, il y aura pas mal de choses. Il faut savoir que dans les restaurants à table, comme ici, juste à côté de moi, vous aurez la possibilité d'avoir des menus aussi spécials, un petit peu Noël. Alors, ce n'est pas vraiment des menus Noël, mais tu auras des petites choses de Noël, un petit peu plus. Et j'ai envie de dire qu'on ira goûter aussi pas mal de choses, puisqu'il y aura aussi le Lucky Nuggets et Hyperion, donc Vidéopolis, où tu auras en fait carrément des menus de Noël. On va aller voir aussi ce qui va se passer sur Castle Stage. Donc, juste derrière moi, on est à Castle Stage. Et regardez, juste ici, il y a des petites écriteaux qui ont été installées. Alors, je pense à mon ami, et c'est possible, c'est fort possible que, du coup, on ait des personnages, peut-être des rencontres de personnages. Et ça ferait vraiment plaisir d'avoir des rencontres de personnages. Parce que, du coup, pour Halloween, on n'en a pas eu du tout. Et je dois dire que pour Noël, ça serait super. Du coup, les amis, on est sur Central Plaza. Et on peut voir que des nouvelles fleurs de par terre pour Noël sont arrivées. Clairement, juste devant le château en plus. Et il y a des petites boules de Noël qui sont juste là. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien, mais en tout cas, il y a plusieurs couleurs. Vous avez du rouge, vous avez du vert, très coloré. J'aime beaucoup, personnellement. En tout cas, la saison de Noël à Disneyland Paris, ça commence à promettre. Alors, ils ont quand même laissé les jardins féeriques, puisque finalement, les jardins féeriques sont restés à Disneyland Paris. Et puis, ça ramène un petit peu plus de magie, on va dire. On va aller se diriger vers des endroits où on peut manger, parce qu'ils ont aussi installé des chalets, du coup, vers Fantasyland. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Donc ici, dans le chalet bleu, vous allez pouvoir retrouver des bretzels, des bretzels nature au fromage, des pains d'épices. Donc, il y aura 5 euros, 8 euros. Vous avez du vin chaud, des jus d'orange, du chocolat chaud, du thé, de l'infusion, expresso, du l'expresso et de la vitel, ainsi que du café au lait. Alors, il y a un petit peu tous les prix, 3, 4 euros, 6 euros, 8 euros. Le plus cher reste le pain d'épices à 8 euros. A voir ce que ça donnera. Ici, dans le chalet mauve de Noël, vous allez pouvoir retrouver des pommes d'amour à 4 euros, des chouchous au caramel à 5 euros, des macarons, donc x3, ça sera 5 euros, x7, 10 euros. Il y aura vanille, fraises, café, chocolat, des brochettes de fraises au chocolat à 6 euros, de la guimauve au chocolat blanc, ça, c'est excellent, 5 euros, du nouille à 5 euros. Donc voilà, ça, c'est un stand qu'on viendra très certainement tester, parce que du coup, clairement, ça donne vraiment envie de venir tester ce stand, surtout qu'il y a plein de sucreries. Donc, la saison de Noël promet d'être très, très bonne. Dans le chalet rouge de Noël, vous allez pouvoir retrouver du cornet de saucisson, de la tartiflette au reblechon, alors cornet de saucisson à 6 euros, de la tartiflette au reblechon à 7 euros, sandwich raclette et jambon de pays 6,50 euros, du vin blanc à 6 euros, du vin rouge à 6 euros et toujours de l'eau à 4 euros. Donc voilà, clairement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses ici pour cette saison de Noël à Disneyland Paris. J'espère que ça sera bon, parce qu'il faut que ça soit bon, tu connais. On ne va pas se mentir, si ce n'est pas bon, voilà quoi. Mais honnêtement, je pense qu'on va pouvoir faire un truc pas mal en termes de food. Juste ici, dans le chalet vert de Noël, vous allez avoir de la galette de macré de canard à 7 euros avec des éléments calés et de la roquette, galette de jambon et fromage à 7 euros, galette de chèvre, miel, noix et roquette à 7 euros, crêpe au sucre à 4 euros, crêpe Nutella à 5 euros, c'est un peu plus cher, du cidre à 4 euros, du jus de pomme à 5 euros et du chocolat chaud à 4 euros. Donc, franchement, je dois dire qu'il n'y a aucun chalet qui présente la même chose. Et ça, c'est assez bien, parce que du coup, tu vas pouvoir vraiment, entre parenthèses, pouvoir te servir un petit peu partout. Et il y a quand même, je crois, deux chalets supplémentaires de plus que l'année dernière, parce que je crois qu'il n'y avait que ces trois chalets l'année dernière. Donc, maintenant, il y en a cinq quand même. On va passer au cinquième. Et franchement, je suis déjà hypé pour venir ici. Et enfin, dans le dernier chalet, vous allez retrouver des sandwiches vegan. Donc, il y aura du vegan à 7 euros, légumes marinés, galettes végétales, roquettes tartare, 2 tomates. Vous aurez du giros. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait pendant l'été gourmand à 6 euros. Une gaufre à 5 euros, du vin blanc à 5 euros, vin rouge, bière, jupilaire, desperados, marguerite. Tout ça, c'est 6 euros. Vous avez la folie de Noël aussi à 6 euros. Et puis, du jus d'orange et de la vitel. Mais clairement, voilà, honnêtement, je trouve que ces chalets, je ne vais pas te mentir, clairement, je trouve que c'est assez sympa. Et honnêtement, ça va ramener un petit plus à Disneyland Paris. Donc, n'hésite pas vraiment à venir les goûter. Nous, on viendra les goûter en vidéo. On vous dira vraiment ce qu'on en pense. N'oubliez pas que vous avez aussi l'hiver gourmand qui est au studio. On vous montrera tout ça parce que, de toute façon, clairement, il y aura tellement de vidéos à venir pendant cette saison de Noël à Disneyland Paris. Et ce n'est pas fini parce qu'on n'a pas fait tout le tour encore de Disneyland Paris. Il y a encore des surprises qui arrivent. Donc, regardez juste ici. Ils ont mis des arbres et ça fait un peu version sapin de Noël. Ils en ont mis un petit peu plus tout au long. Et je trouve ça assez rigolo. Alors, il y a un petit effort qui est encore une fois fait. Même s'il n'y a pas de décor, du coup, ils ont quand même fait des décors dans les arbres. On arrive au studio, les amis. Et regardez, juste là, vous avez les décorations de Noël qui ont été installées. Regardez toutes les petites décorations qui sont assez jolies, que j'aime beaucoup. Moi, c'est ma saison préférée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, c'est votre saison préférée. Et ils ont mis un petit Père Noël, juste là. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la magie de Noël avec les sapins et tout. C'est très féerique. Et c'est bien décoré, je dois dire. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur du studio, il n'y a pas énormément de décorations, du moins dans le studio en principal. Mais en fait, dès qu'on arrive dans le studio 1, c'est très décoré. Et je trouve ça super joli. Honnêtement, j'aime bien. Regardez juste là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va voir s'il y a d'autres décorations qui ont été mises au studio ou pas du tout. Juste ici, ils ont commencé à mettre des petites guirlandes de Noël qui s'illumineront très certainement à partir de samedi. Et on va pouvoir retrouver aussi pas mal de chalets parce que l'hiver gourmand revient. On va aller voir tout ça. Bon, du coup, les amis, on est au chalet gourmand. On est toujours au studio à Disneyland Paris. Et ici, vous pouvez voir qu'on va prendre des gouts saveurs des montagnes dans le premier chalet avec des cornets de saucisson à 6 euros. Tartiflette, Roblochon, 7 euros. Sandwich raclette et jambon de pays, 6 euros 50, vin blanc et vin rouge. On va continuer un petit peu plus loin. Et vous allez avoir un autre chalet gourmand parce qu'en fait, clairement, il y a pas mal de chalets gourmands qui sont en train d'arriver. Les encas de petite fin avec du sandwich vegan, du giros, de la gaufre, vin blanc, donc il y a 7, 6, 5 euros, du vin rouge, des bières. Et j'ai l'impression quand même qu'on retrouve un petit peu en fait réellement ces chalets qu'on a vus en fait tout à l'heure dans le Grand Parc. C'est un peu la même chose qu'on retrouve personnellement, je trouve, au niveau des saveurs, au niveau de tout ce qu'on goûte. On va aller voir sur le troisième chalet. C'est les recettes de la cigogne qui étaient déjà la laine dernière. D'ailleurs, je crois que Madame Breveuse, elle avait adoré les recettes de la cigogne. D'ailleurs, elle vous donnera son avis quand elle reviendra ici. Donc, il y avait de la choucroute, il y a de la quiche Lorraine, donc choucroute 6,50 euros, quiche Lorraine 6 euros, bretzel nature 5 euros, bretzel fromage 5 euros. Ça a un peu augmenté, ça a augmenté d'un euro j'ai l'impression. Pain d'épices 8 euros, bière en bouteille 6 euros, vin blanc 6, 6, évitez le 4 euros. Effectivement, ça a pris une petite augmentation au niveau des tarifs. Mais bon, on verra, on y verra goûter et on vous dira clairement ce qu'on en pense. Parce que les rendez-vous gourmands de l'hiver, c'est quand même quelque chose qu'on fait depuis quelques années. Juste ici, vous avez les douceurs de l'hiver, donc des cornets de marron chaud à 6 euros, avec du vin chaud aux épices, chocolat chaud, thé infusion 4 euros, expresso 5 euros pour le double expresso et 4 euros pour le café au lait. On va arriver bientôt dans les chalets qui nous intéressent le plus. J'espère qu'il y aura encore une fois... Ah, il y a la bonbonnière ! On ira voir ce qu'il y a à la bonbonnière, parce que la bonbonnière, c'est une dinguerie les amis. Vous avez la bigoudaine gourmande galette et crêpe. Donc galette de macré canard, émantale, roquette 7 euros, jambon, fromage 7 euros, galette de chèvre 7 euros, miel, crêpe au sucre 4 euros, les crêpes normales 5 euros, cidre 4 euros, vous avez du chocolat chaud à 4 euros, du jus de pomme à 5 euros et vitel 4 euros. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on retrouve aussi dans le Grand Parc. Je pense que ça fait genre un petit peu un lieu, comme ça vous avez dans le studio, vous avez dans le Grand Parc, vous avez deux possibilités de pouvoir manger en fait des bonnes choses. Et la bonbonnière qu'on retrouve, je pense en exclusivité là maintenant, cette année, parce que du coup, la bonbonnière en été, elle est vraiment somptueuse et délicieuse. On va aller voir ce que ça propose directement. Alors, pomme d'amour à 4 euros, chouchou caramel 5 euros, macaron x3 5 euros, macaron x7 10 euros, brochette de fraises de chocolat blanc 6 euros, guimauve au chocolat blanc 5 euros, nougat 5 euros, évitez le 4 euros. Alors moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas automatiquement de vous déplacer ici au studio, mais peut-être aller tout simplement dans le Grand Parc à Fantasieland, c'est que vous pourrez retrouver l'échalée et c'est à peu près identique pour les produits, ce qui fait que ça vous fera beaucoup moins de marche. Et en attendant, vous pourrez déguster des très bons produits également. Au centre, juste ici, sur la fontaine de Ratatouille, vous pouvez retrouver des petits sapins spécial hiver avec, bien entendu, très joli. Voilà, ça sera, je pense, illuminé comme celle-là maintenant. C'est assez joli et puis ça fait Noël. Et puis vous avez aussi des petites guirlandes au niveau des arbres qui sont là-haut, illuminé également. Voilà, franchement, Noël prend de plus en plus forme. Ça commence dans 48 heures à Disneyland Paris. Et j'ai envie de te dire que, honnêtement, dis-moi si tu es hypé ou pas du tout. Bon, on va maintenant aller voir ce qui se passe au Disney Village puisqu'il y a des petites décorations qui sont arrivées avec des chalets gourmands. On va aller voir ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous avez pu le voir, il y a quelques chalets qui sont arrivés pour la saison de Noël à Disneyland Paris. Donc, il y aura des gourmandises au Disney Village. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a pas mal de monde qui va venir goûter, je pense. Et puis, les petites décorations de Noël qui sont hyper sympas. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, laissez un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans sa prochaine vlog.